Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Me voici de retour. Des imprévus m'ont empêché d'enregistrer des vidéos ces derniers jours. Bon, c'est comme ça. J'ai dû enregistrer deux vidéos sur le thème de Satan et de l'Enfer. J'y reviendrai évidemment à l'occasion. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, mais là je vais en parler sous un autre aspect, c'est le purgatoire, ce qu'on appelle le purgatoire. Je m'adresse en particulier dans cette vidéo à mes frères et sœurs protestants. Bien. Qu'est-ce que le purgatoire ? Le purgatoire, c'est un dogme, une croyance ferme et inscrite dans la tradition. de l'église catholique. C'est-à-dire que si on ne croit pas au purgatoire, on n'est pas catholique. En l'occurrence, les églises protestantes ne croient pas au purgatoire, entre autres. Le purgatoire, c'est un lieu. Alors un lieu, ce n'est pas un lieu géographique comme ici. Évidemment, c'est un lieu spirituel, donc ce n'est pas enfermé entre quatre murs. C'est un lieu dans lequel résident des âmes qui sont vouées à monter au ciel, qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, mais qui sont dans un sens de purification avant de monter définitivement avec Dieu dans le bonheur éternel. Purgatoire, ça me vient de purger. Le terme de purger, c'est purifier, nettoyer. Alors, le point très important sur lequel il faut bien insister, surtout auprès de nos frères et sœurs catholiques, c'est que, oui, les âmes du purgatoire sont sauvées. Oui, elles sont définitivement sauvées par Dieu. Donc nous pouvons chanter la gloire de Dieu pour les âmes qui sont au purgatoire. Malgré tout, le purgatoire est un lieu de souffrance. Et pourtant, ce n'est pas l'enfer. C'est comme ça. Un lieu de souffrance. Pourquoi ? Bien parce que, comme l'a expliqué avec tant de talent Saint Jean-Marie Vianney, le Saint-Curé d'Ars, eh bien, la souffrance, c'est normal. La souffrance, c'est la voie royale pour la purification de l'homme. Sans souffrance, il n'y a pas de purification. C'est par la souffrance que nous nous arrachons à nos mauvais penchants, ce qu'on appelle dans l'Église le vieil homme, et puis que nous montons vers Dieu. Ce lieu de souffrance qui est le purgatoire, eh bien, c'est un lieu dans lequel les personnes ne peuvent plus prier pour elles-mêmes. Les âmes qui y sont ne peuvent plus rien faire, ne peuvent plus agir pour leur salut. C'est à nous de le faire. L'Église sur terre, l'Église combattante, les saints du... Enfin, plutôt le purgatoire, est appelée l'Église souffrante. Et puis il y a l'Église triomphante, c'est celle qui est au ciel, avec les saints. Notre mission, à nous, sur terre, c'est, entre autres, de prier pour ces âmes du purgatoire, car ce n'est que par nos prières que le Seigneur les accueille autour de Lui. Alors, pourquoi est-ce que le purgatoire est une évidence ? Eh bien, déjà, nous ne sommes pas parfaits. Ce n'est pas parce que nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur que nous sommes parfaits. Loin de là. Les Églises, catholiques comme protestantes, sont remplies de personnes qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais sont pétries de défauts. Et puis qui pêchent régulièrement. Vous en avez un exemple. Ces personnes ne peuvent pas monter directement au ciel. ou alors, si l'on considère cela, c'est considérer qu'au ciel, il puisse y avoir des imperfections autour de Dieu. Il puisse y avoir des gens qui viennent avec leurs défauts. Est-ce que c'est possible ? Chacun est libre de répondre ce qu'il veut. Pour moi, non. Ça me paraît très clair et pour l'Église catholique, non plus. Alors, il y a une autre solution. C'est celle qui est présentée par les protestants qui disent mais il n'y a pas de purgatoire, c'est l'enfer ou le paradis. Donc, lorsque vous mourrez, vous vous retrouvez face à Dieu, vous reconnaissez Jésus comme Sauveur et Seigneur ou pas, dans votre vie, vous devez l'avoir reconnu fermement. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez en enfer. Alors, soit, comme je le disais, l'Église, plutôt le... Oui, l'Église triomphante, c'est-à-dire le ciel est peuplé d'imperfections, de gens imparfaits autour de Jésus qui ont reconnu Jésus comme Sauveur. À moins que vous considériez qu'à partir du moment où on reconnaît Jésus comme Sauveur, on est parfait et saint, alors là, c'est un problème d'orgueil, clairement. Alors, soit au paradis, il y a des imperfections, ce qui est absurde, soit tout le monde est en enfer puisque personne n'est parfait, donc personne ne peut monter directement au paradis et bien donc Dieu nous envoie dans ce cas-là en enfer et dans ce cas-là, il n'y a pas de salut. Donc c'est absurde aussi. Tout ce... Ces deux solutions n'ont pas vraiment de sens. le purgatoire, en fait, c'est une grâce de Dieu merveilleuse. C'est justement un point essentiel dans l'œuvre de salut. parce que si on n'y croit pas, comment est-ce que nous pouvons être sauvés malgré notre imperfection humaine ? Ce n'est pas le fait de dire Jésus est mon sauveur qui nous rend aptes à accéder au ciel, non ? Voilà. C'est à nous de prier pour elle, donc j'encourage chacun d'entre vous à prier pour les âmes du purgatoire. Ceux qui n'y croient pas, eh bien, vous en rendrez compte au Seigneur en temps et en heure. Et pour ma part, eh bien, écoutez, que le Seigneur vous bénisse par son Fils éternel assis sur son trône de gloire, Jésus-Christ, notre sauveur. A bientôt.